Bonjour Amel, bonjour à vous tous. Comment ça va ? Très bien, alhamdoulilah. Très bien, alhamdoulilah. Vous n'êtes pas seule aujourd'hui ? Vous êtes avec un invité ? Non, avec un invité. Donc, cap sur la galerie Racine. Il y a actuellement une très belle exposition contrastée au style varié. Il y a des artistes confirmés qui exposent. Il y a de jeunes talents. Et donc, il y en a pour tous les goûts. Voilà, tout à fait. Alors, avec nous ce matin, Madhid Rumeloud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Bienvenue. C'est moi qui vous remercie. Bienvenue. Vous faites partie du collectif qui expose actuellement. Vous êtes artiste plasticien, enseignant en art plastique dans un lycée, un ancien élève de l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Vous avez fait votre spécialité, la spécialité peinture. Et on sait que vous êtes très prolifique aussi. Vous participez à pas mal d'expositions collectives et puis aussi personnelles. Mais là, actuellement, votre actualité, c'est cette exposition collective qui se déroule actuellement à la galerie Bouhouda Racine. Oui. Je pense à une exposition collective à l'occasion du 5 juillet, puisque c'est tombé avec la période du 5 juillet. Oui, tout à fait. C'est une exposition collective pour la reprise de la galerie aussi. Absolument. Oui. Juste avant, il y avait eu Doc Man, hein, qu'on a eu le plaisir de recevoir. Donc, en général, il vaut mieux reprendre aussi avec une expo collective pour qu'il y ait plus de participants, etc. Donc, c'est une exposition qui regroupe en général 18 artistes, entre femmes et hommes. En général, il devait y avoir 20 artistes. Il y a deux personnes qui se sont excusées dernièrement, vu les circonstances. Il y a une parité, il y a 9 femmes et 9 hommes, voilà. Tout âge confondu. Nous avons des gens qui ont, la plupart, un certain parcours, plus ou moins riche. Dans le plus intéressant, le plus ancien, c'est Nord-el-Chigrande, etc. Oui, Chigrande. Voilà. Il y a aussi Istanbulique, un riche parcours, Ben Abettement, plus ou moins. Et nous avons aussi, du moins, les établissements agricultures, on pensait intégrer de la nouvelle génération, des nouveaux. Donc, il y a deux ou trois, il y a Ben Alem, qui termine ses études à l'École des Beaux-Arts, et une certaine Zidane, ouais. Parmi tous ces groupes aussi, nous avons différents parcours. Nous avons les gens qui ont fait l'École des Beaux-Arts, l'École nationale, le supérieur. Nous avons aussi les gens qui ont fait une très belle, une grande école, dont on parle souvent, et des fois, on n'en parle pas assez. C'est l'Association des Beaux-Arts. Oui, oui. Elle a formé énormément de personnes. Il y a eu Aïcha Haddad qui est passée par la salle. Aïcha Haddad, il y a de grands artistes qui sont passés par là. Il y a eu Bourdin, d'autres artistes connus sur la scène artistique naturelle. Voilà, qui sont de même à l'être installés à l'étranger, etc. Qui sont passés par la société des Beaux-Arts. C'est ça, qui a eu une très grande expérience. Une belle renommée, en tout cas. Une renommée, voilà. Et bien sûr, des gens qui se sont formés eux-mêmes, on appelle ça les autodidactes, etc., qui se sont imposés, qui activent, etc. Qui ont bien percé, qui ont fait des reconversions de professionnels. Alexandre de Guita, Mansaf Guita. Voilà, Mansaf Guita qui est médecin. Et bien d'autres. Il y a des chirurgiens. Mais Guita n'expose pas. Voilà, mais Guita n'expose pas dans cette... Dans cette expo, bon, en général, l'espace, bon, si on prend à chaque artiste, logiquement, on ramène pour avoir une bonne visibilité de l'artiste. En général, on ne met pas un tableau. Pour voir vraiment l'artiste, minimum, on met trois ou quatre. Donc la plupart des artistes ont ramené, on a, du moins, les établissements agriculteurs, ont sélectionné quatre tableaux. Il y en a qui ont ramené deux. Peut-être, Lorraine, ils ont ramené cinq. Mais en général, quatre tableaux. C'est pour ça que la galerie peut recevoir maximum, peut-être, 20 artistes à 25. Oui, oui. L'espace, quand même, a été restauré il y a quelques années. Il y avait un problème de lumière qui s'est réglé. Voilà, c'est réglé. Un bel éclairage, etc. Il y a un très bel éclairage, tout à fait. Et puis, bon, c'est une exposition, je le disais, il y a un petit moment, quand même assez contrastée. Donc, il y a plusieurs styles. Les artistes travaillent sur différents supports, utilisent différentes techniques aussi. Très bien. En général, bon... On est en train de voir, justement, quelques-unes de ces... Alors là, ce sont les œuvres signées par Mehdi de Gameloud. Un aperçu de votre travail. Alors, vous avez exposé quelques œuvres d'art, Mehdi de Gameloud, quelques-unes de votre collection. Voilà, comme c'est une expo collective, on a mis chacun quatre tableaux. Donc, on n'a pas vraiment sélectionné, mais chacun, puisque la plupart des artistes ont une grande quantité d'œuvres, etc. Donc, ils prennent trois au hasard ou la quatre, voilà. Voilà. Donc, moi, j'ai participé avec ça. Absolument. Et là, justement, puisqu'on était en train de voir les images de vos œuvres d'art, vos œuvres d'art sur notre écran. Donc, vous êtes vraiment... Vos œuvres sont vraiment ancrées dans le terreau culturel algérien. C'est très patrimoine, travailler sur le signe, le symbole, le motif. Bon, en général, tous les peintres, en général, ou... Bon, en général, tous les... Ils essayent de reproduire, on parle du point de vue classique. Tous les peintres essayent de reproduire la nature, la beauté de la nature, les monuments, tout ce qui... Le figuratif. Voilà, figuratif en général. Absolument. Mais en même temps, on peut reproduire, je ne sais pas, les gens vont reproduire un coucher de soleil, vont reproduire une région, vont reproduire... Mais on peut reproduire aussi un sentiment, par exemple, l'amour, la haine, la tendresse, etc. Mais maintenant, en général, l'artiste, il s'exprime, ce n'est plus vraiment l'artiste qui essaye de reproduire la nature, le figuratif. C'est pour ça qu'on parle de figuratif, semi-figuratif, réalisme. On est plutôt dans l'abstraction, des fois, et dans l'abstraction, c'est peut-être l'univers intérieur de l'artiste qui ressort, qui rejaillit, ce sont ses émotions, avec beaucoup de couleurs. Absolument, puisqu'on était en train de regarder vos œuvres, peut-être qu'on doit demander à Hanen, carrément, de revoir un petit peu vos tableaux, avant de voir le reportage. Avec joie. Voilà, alors Hanen, c'est pour vous. On est en train de voir, d'ailleurs. Alors là, c'est vraiment... Les poissons. Il y a un peu de... Voilà, c'est très peuplé. Vous aménagez avec force et émotion vos œuvres d'art, votre espace. En général, on habite un environnement, nous, les Algériens, c'est le Maghreb, le Maghreb, donc c'est un peu la Méditerranée, donc c'est la joie de vivre. Tous nos voisins, que ce soit marocains, tunisiens, espagnols, français, etc., tout le bas, la Grèce, c'est le bassin méditerranéen, donc c'est le... Il y a des symboles forts. Des symboles forts. Comme par exemple le poisson qu'on retrouve aussi en Tunisie, qu'on retrouve au Maroc. En Tunisie, voilà, dans l'artisanat d'art, dans la peinture, etc. C'est la Méditerranée, c'est peut-être le berceau aussi des décivilisations aussi. Il y a surtout, on parle d'échanges, donc il y a eu pendant des siècles, il y a eu beaucoup d'échanges. Quand on dit échange, donc c'est apport, donc c'est positif, etc. Et la mer, en général, c'est tous les ports du monde, c'est les échanges, sans parler d'art plastique. Absolument, il y a beaucoup de signes aussi. Le signe, il est... Il y a une influence quelque part. D'abord le signe... Oui, qui vous ont enseigné, qui ont fait, enfin disons, vous avez fait vos classes aussi chez Denis Martinez. En général, nous aussi enseignons, c'était, c'est vrai, Denis Martinez. Maintenant, il y avait Madjoubi, il y avait Aïdoud, il y avait Gougil, il y avait Mme Nazar Lairmo, etc. Maintenant, ce qui concerne les... Il y a une petite influence quelque part. Il y a, qu'on le veuille ou pas, ça peut être des influences à travers tout le parcours, à travers les couleurs, la forme, la façon de penser. Même quand on travaille dans un atelier, la différence entre un artiste qui travaille seul chez lui, et un artiste qui travaille dans un atelier, voilà. En général, les ateliers, il y a des échanges, qu'on le veuille ou pas. C'est pour ça qu'à un certain moment, il y avait une expo de Martinez, je prends et je donne. Tous les artistes, en général, s'inspirent et sont inspirés par d'autres personnes, etc. Donc, c'est logique, il y a des échanges qu'on le veuille ou pas. Absolument, et puis dans la démarche artistique de l'artiste, il y a toujours... Ça évolue au fil des années. Ça évolue avec... Et on s'impose par un style. Là, on visite l'exposition, pour ceux qui connaissent votre travail, on reconnaît votre style. C'est clair. Et c'est tout le plaisir, justement, de l'artiste. Parce que quand on reconnaît, on reconnaît sa touche, la touche personnelle de Medjid Gamow. Voilà, par exemple, au début, l'artiste, en général, nous avons fait exposer une artiste qui démarre. Donc, elle a exposé peut-être quatre tableaux. Tous les tableaux ne se rassemblent pas. Pourquoi ? C'est des démarches. Elle est en période de recherche. Donc, vous savez, c'est logique. Au début, on est obligé de se rechercher. Après, on trouve une voie. Techniquement ou philosophiquement, c'est logique. Mais à partir d'un certain nombre d'années, ça devient des réflexes. Bon, là, il y a une démarche, que ce soit technique ou artistique. Et il y a une démarche aussi philosophique de l'artiste. Il a une voie. Il veut faire ça. Il veut aller vers ça, etc. Et on travaille sur différents supports aussi. Je sais que vous travaillez sur différents supports. On y reviendra peut-être dans un petit moment. Eh bien, on va voir. Voilà, on va découvrir. On va faire plaisir aux téléspectateurs. Et on va voir cette palette, justement, de ces nombreux artistes qui exposent lors de cette exposition collective. Ils sont donc neuf et neuf. Neuf, dix-huit. Dix-huit, plutôt. Neuf femmes et neuf hommes. Allez, on y va à travers, bien sûr, cette belle exposition collective. En cette saison estivale, la galerie Mohamed Rassim accueille une exposition contrastée. Contrastée et au style varié, cette exposition est signée par dix-huit artistes. Parmi eux, des artistes confirmés et de jeunes talents en devenir. Chacun d'entre eux participe avec deux ou trois œuvres d'art. Dans ce champ thématique, des expressions artistiques qui nous dévoilent toute une sensibilité en éveil. C'est une petite collection que j'ai faite durant le continent. Ça parle d'esprit de femme. Alors, esprit de feu, esprit de vent, esprit de mer. Je m'inspire de moi-même. Quand je me regarde dans un miroir, je me vois. Je vois mon intérieur. Je vois l'esprit de la femme algérienne en particulier, la souffrance de la femme, le combat de la femme, la femme citadine, la femme qui a combattu durant la guerre d'Algérie jusqu'à nos jours. Donc, la femme est toujours présente dans tous les domaines. Dans cette galerie, formes et couleurs évoluent en harmonie. Chacun de ces exposants y va dans sa créativité. Des exposants qui laissent parler leur imaginaire et leur moi intérieur. Dans leur dynamique artistique, ils libèrent leur force créative. A chacun son support de prédilection. A chacun aussi sa technique, ses matériaux et ses outils de travail. Ils avancent et explorent dans un monde bien à eux. J'adore, depuis que j'étais toute petite, j'aimais tout ce qui est beau, tout ce qui est... Et dans ma famille, beaucoup peint. C'est des autodidactes. J'ai mon frère qui peint, qui n'a jamais fait les beaux-arts. J'ai un cousin dentiste qui peint aussi. Qui a plein de tableaux chez lui. Je crois que c'est inéchéant. J'ai fait 5 ans à la société des beaux-arts. Et j'ai fait 2 ans au beaux-arts, à l'école supérieure des beaux-arts. J'ai fréquenté un atelier de monsieur Haïdoud. Qui m'a bien accepté et que je remercie beaucoup. Dans l'atmosphère ambiante de la galerie, des œuvres aux dimensions humaines. Des œuvres aux visions et réflexions sont en bonne communion. Dans cette exposition, à chacun son approche plastique et sa démarche artistique. Leur passion commune, c'est la peinture. Une peinture au travers de laquelle ils se laissent guider par leur ferveur artistique. Dans cet espace d'échanges et de rencontres, il y a toute une gestuelle en action. En tant qu'artiste, c'est un honneur. Et c'est très intéressant aussi de découvrir les travaux des autres artistes. Et c'est important pour nous. Il y a le côté aussi but d'échange avec mes collègues artistes. Parce que chacun a son monde, chacun a une façon de travailler, chacun a sa façon de réfléchir et de philosopher à travers la création plastique. Et donc c'est très important pour moi, en tant qu'artiste aussi, de découvrir cette variété. Dans cette galerie, gérée et animée par l'établissement Art et Culture de la Wilaya d'Alger, une symphonie de formes et de couleurs. Bien ancrée dans le terreau culturel algérien, ses œuvres mettent en valeur le riche patrimoine culturel algérien. Un jeu de matières et de couleurs dans une palette riche et colorée. Entre le rêve, la réalité et l'imaginaire, la peinture, un bon moyen d'expression et d'évasion. C'est une palette très riche et très intéressante à découvrir, des styles différents, différents. Et puis on ne se laisse pas de visiter cette exposition, de la visiter, de la revisiter, de la découvrir, la redécouvrir en fait. Et puis l'espace joue énormément. C'est une belle galerie, c'est spacieux, bien éclairé. L'accrochage était quand même bien réfléchi, judicieux aussi, parce que c'est important. Une harmonisation. Une exposition. Bon, l'accrochage en général, c'était un truc qu'ils ont l'habitude, nous avons l'habitude de travailler ensemble. En général, le système d'accrochage existe, c'est les six maisons. Donc il suffit de combiner, de faire des contrastes un peu, pour qu'on puisse, chaque artiste se détache par rapport à l'autre artiste, pour une meilleure vision. Sinon, le fond bain, c'est des murs blancs, il n'y a pas de problème, les œuvres se détachent. Maintenant, nous avons les formats, il y a des grands, petits, des moyens. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué, petits, moyens. En général, la plupart, c'était de l'acrylique sur toile. Il y en a qui font un peu, peut-être, quelques techniques mixtes, il y a quelques textures, des petits collages, mais en général, le gars, c'est de l'acrylique sur toile. Vous aussi, vous travaillez, vous utilisez l'acrylique principalement aussi, plus les techniques mixtes. Maintenant, c'est, bon, pourquoi la plupart des artistes algériens utilisent l'acrylique ? Il y a des, premièrement, d'abord, le matériel est cher, donc la peinture à l'huile, elle est inabordable. Excessible. Excessible. En même temps, la peinture à l'huile, elle dure trop longtemps pour sécher, sauf si on utilise du cicatif. En général, on peut rester, bon, c'est la meilleure technique, c'est la peinture à l'huile. Ça donne des épaisseurs, des reliefs, ça donne des centaines de milliers de couleurs, voilà. Malheureusement, il faut rester longtemps pour faire le temps, le temps passe vite. La plupart des peintres, même dans le monde, utilisent maintenant d'autres techniques, même pas avec l'acrylique, d'autres techniques. On peut parler de la vidéo, on peut des installations, etc. Maintenant, on ne parle même pas de courant, c'est-à-dire, maintenant, c'est des centaines de milliers de tendances de courant, etc. L'artiste s'adapte à la modernité, il faut qu'il soit contemporain. Ça peut être la musique, la danse, ça peut être, etc., etc. Tout à fait. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait aussi quand même quelques artistes de l'intérieur qui exposaient. Oui, virtuellement, sans être présents, bien sûr. Sans être présents. Non, la plupart, nous avons un gars de Tamrasset, nous avons Ben Abbes aussi, qui est de Inde Fla, et nous avons Rahmani de Tiaret, Inte Mouchant, pardon, nous avons Smara de Inde Fla, nous avons Hajra Su Rahmani, bon, il y a les deux cétifs, lui, il est de Tiaret, nous avons aussi Istanbul et de Mismilyana, en général, voilà. Il est actuellement malade, on lui souhaite un propre établissement. Voilà. L'Astambouli, c'est un artiste, quand même. Un grand artiste, il souhaite un bon rétablissement, etc. C'est un ancien aussi des Beaux-Arts, il a aussi fait ses classes à l'école supérieure des Beaux-Arts, il a enseigné pendant des années à l'école régionale des Beaux-Arts de Moustagane. Moustagane, qui était même incertainement le premier directeur. En même temps, il a beaucoup vécu en Tunisie, il a beaucoup produit, beaucoup vendu, etc. C'est un artiste quand même connu, et il est très, c'est-à-dire, c'est un original, c'est un vrai artiste. Il a travaillé sur des décors aussi, hein ? Il a travaillé sur des décors ? Non, non, c'est quelqu'un d'autre, là, vous comprenez peut-être. Il y avait un ancien Istanbulier aussi qui a fait l'école des Beaux-Arts, il était de Constantine, qui est pharmacien de formation aussi. En tout cas, Constantin Boulie, sa dernière exposition, c'était chez Jaziel Morphy, où on parlait de Jaziel il y a un petit moment, en coulisses, sa dernière exposition, c'était à Bouffée d'Arts. Voilà, il l'avait exposée à titre personnel. C'est la dernière fois où j'ai eu le plaisir de le rencontrer. J'espère qu'Inch'Allah, il s'en mettra, il y aura d'autres expositions. Alors, des projets peut-être, pour terminer ? Des projets en perspective ? Il y avait, de toute façon, pour vivre, il faut toujours avoir des projets, parce que l'espoir fait vivre, etc. Moi, personnellement, je ne parle pas d'expo individuel, nous avons tous des projets de faire des expos individuels, ça c'est sûr, mais il faut ramener quelque chose de nouveau, etc. J'ai des idées, j'ai des... Mais il y a surtout des expos. Il y a une grande expo, c'est original, qui se prépare. Un petit avant-goût peut-être ? Bon, personnellement, on va voir la situation, comment elle va évoluer. Sinon, moi, j'ai pour 2000, peut-être 2021, peut-être même 2020, peut-être, je ne sais pas, fin 2020, une expo individuelle qui, bon, personnelle, qui, c'est surtout une peinture en 3D, donc c'est d'autres supports. C'est ma peinture, mais dans d'autres supports. Alors, ce sont des lampadaires ? Des lampadaires, des sculptures, des abat-jours, etc. En 3D. Les peints, mes peints, carrément. Oui, oui, j'imagine. On est curieux. Absolument, et puis vous m'avez parlé de sculptures. C'est des sculptures, la base de la lampe, c'est des sculptures. Et le haut, l'abat-jour lui-même, c'est une de mes peintures, en général. Donc, sculptures, peintures, voilà. C'est assez original, j'imagine. Et peut-être même des sculptures. Elle est prête à 70% ? À 90%, 80% c'est prêt, disons, on va dire 80%. On est prête de découvrir cette exposition. Et puis, il y a une autre expo, vous m'en avez parlé tout à l'heure en coulisses, l'expo consacrée à la nouvelle figuration. Voilà. Il y a aussi un projet, on a parlé entre quelques artistes, c'est les peintres de la nouvelle figuration. On ne va pas citer de nom, parce qu'encore, la liste n'est pas... Donc, c'est des peintres... Ça sera une collective. Voilà, ce sera des peintres, surtout la couleur, on va voir la couleur, le gestuel. Quand on voit l'expo, on sent que c'est des peintres qui travaillent la même thématique, si on veut, techniquement ou artistiquement. Donc, c'est un groupe de peintres qui sont plus ou moins tous connus. Donc, on va essayer de les regrouper et faire... On appellera ça la nouvelle figuration. La nouvelle figuration. Et puis, il y a aussi le salon du jeune collectionneur. Voilà. Alors là, j'y tiens beaucoup. Il y a un stand-by pour le moment. Voilà, c'était prévu. On devait la faire avec les établissements agricultures qui ont été très chaleureux, etc. Je tiens d'abord, avant de parler de l'expo, nous... D'abord, l'exposition est organisée par les établissements agricultures de la Huila d'Alger. Arréculture, je parle de cet expo collectif, voilà. On les remercie pour l'accueil, pour le défi de la réouverture de la galerie, etc. C'est difficile, c'est pas évident, mais bon, les mesures barrières sont respectées, la distanciation sociale, etc. Et puis, pour terminer, peut-être qu'on n'a plus beaucoup de temps, alors rapidement, il y a aussi cette expo Récupa. Il y a aussi, voilà, une expo du jeune collectionneur, très variée, elle est ludique et pédagogique. Et nous avons sur l'exposition Récupa. Récupa, ça doit être la quatrième édition, où les artistes aussi, peintres ou sculpteurs, vont travailler sur la récupération et le recyclage, voilà, de tout ce qu'on peut, voilà. Elle est très, très riche et c'est pour ça qu'on a fait ça. On adore ça. Très originale. J'avais assisté à une des éditions, il y avait Massen qui avait participé. Massen, c'est également, il y avait de beaucoup. C'est un spécialiste de la récupération, Massen, on le salue, d'ailleurs. Pour Doré, il y avait même beaucoup d'artistes. Il y avait beaucoup d'artistes et c'était fort intéressant. Il y avait aussi une petite note d'humour aussi, c'était quand même fort sympathique. On est pressé de voir ça, absolument. Les oeuvres existent, les artistes sont prêts. Nous attendons que simplement le moment opportun pour participer. On vous dit bonjour. Très bien. Tout simplement. Merci de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir. Au nom des artistes exposants, nous vous remercions toujours, fidèles, vous, la communication, la presse, l'écriture, etc. Les médias, sans vous, le message ne pourra pas passer à un jour. Et nous, sans vous non plus, on ne pourrait pas travailler. Voilà, et nous sommes au service de l'art. C'est nous de vous remercier. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir avec beaucoup de dynamisme. En tout cas, on vous souhaite de continuer sur cette lancée. En attendant de vous retrouver très bientôt pour les prochaines expositions que vous avez annoncées. Nassiba, merci beaucoup pour cette belle découverte encore une fois. On annonce encore que l'exposition est toujours en place jusqu'au 22, peut-être quelques jours après. Il y a toujours une petite semaine. Une rallonge, une petite rallonge. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Nassiba, à la semaine prochaine. Nassiba, bonne journée à vous. Merci beaucoup.